Bonjour à toutes et tous, comment allez-vous ? Comment se passe ce challenge ? Donc là vous êtes au quatrième jour de votre challenge et c'est la troisième vidéo. J'espère que tout se passe bien, surtout si vous arrivez maintenant que vous découvrez ce challenge. Je vous invite à vraiment visualiser au moins la première vidéo, c'est très important. Ensuite donc pour les nouvelles personnes, bienvenue sur cette chaîne. On parle ici essentiellement de Kundalini Yoga et un peu de naturopathie. Là en ce moment, depuis quelques jours, j'ai mis en place un challenge pour perdre du poids. Donc j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez le désir de perdre du poids. Donc bienvenue, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos et à mettre des commentaires, poser des questions si vous le désirez. Et pour les autres, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va pratiquer un cria de deux exercices qui va travailler sur la détox du foie, mais aussi qui va impliquer tout le système digestif. On va faire des rétentions pour mon plein et pour mon vide. Donc les rétentions vont aider aussi à faire émerger peut-être des peurs profondes. Donc c'est ok, on va libérer les énergies là, les remettre en circulation. Et ça ne sera que pour le meilleur, faire de la place, faire du vide pour du nouveau. C'est le moment, c'est la nouvelle lune. Donc là il faut vraiment planter des graines nouvelles de ce que vous voulez récolter dans les prochaines semaines, prochains mois. Ensuite, oui, c'est un cria aussi qui va venir vous aider si vous avez des problèmes de constipation. C'est vrai que ces derniers jours on parle beaucoup du transit, mais c'est vraiment un élément essentiel si vous voulez perdre du poids. Il faut déjà que vous ayez un transit qui fonctionne correctement et qui soit régulier, ça va être la base. Et puis au-delà de ça, pour être en bonne santé. Donc les exercices vont agir en effet si vous avez des problèmes de constipation. Un endroit où il faut certainement lâcher prise, il faut lâcher quelque chose. Donc ça, le Kundalini Yoga va vous assister, va vous aider là-dessus si vous le faites régulièrement, bien entendu. Ensuite, donc plus de légumes, plus de fruits importants. J'en parlais dans une des deux premières vidéos. Intégrer des céréales complètes, complètes ou demi-complètes. Arrêter les pâtes blanches, le riz blanc, etc., les farines blanches. Le transit, ça ne sera que vraiment bénéfique et de préférence bio. Je vous invite à venir vous installer en posture confortable. Prendre contact avec les points d'appui, mettre les mains sur les genoux, étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Prenez un moment pour revenir dans votre axe. De laisser de côté tout ce qui s'est passé au préalable dans la journée. Revenir en contact des sensations physiques du corps. Laissez votre respiration se relâcher progressivement, naturellement. Et on va venir ouvrir l'espace du yoga, du kundalini yoga avec la dhimantra. Onamoguludelnamo, les mains au centre de la poitrine. Pousse contre le sternum, une légère pression donnée de paume. Inspirez. Expirez. Inspirez. Onamoguludelnamo. 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 Inspirez. Onamoguludelnamo. Onamoguludelnamo. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants. Expirez. Relâchez. On va juste faire quelques cercles soufis avant de démarrer les deux exercices. Pour mettre la base de la colonne vertébrale en mouvement. On inspire, on projette le nombril vers l'avant. On les tire sur le côté. Sur l'expiration, on le projette vers l'arrière. En fait, vous visualisez votre axe central et vous dessinez des cercles autour avec votre nombril. Les yeux fermés, le regard au troisième œil. On inspire à l'avant, on expire à l'arrière. Vos yeux sont fermés. Vous êtes attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Le sens de la vue prend beaucoup d'énergie. Et pendant que vous regardez ce qui se passe autour, vous n'êtes pas du tout concentré sur les sensations du corps. On va tourner dans l'autre sens. Même mouvement. On inspire toujours à l'avant, on étire à l'arrière. On dessine toujours des grands cercles autour de l'axe central. Mais cette fois dans le sens inverse. Vous allez inspirer au centre. Expirez, relâchez. Je vous explique ce premier exercice. Vous allez inspirer en vibrant mentalement le mantra Satana Ma qui désigne le cycle de la vie. Donc vous inspirez, Satana Ma. Vous expirez, Satana Ma. Vous gardez poumons vides. Et vous allez vibrer mentalement Satana Ma trois fois en pompant le nombril. Satana Ma, Satana Ma, Satana Ma. Tout ça poumons vides. C'est un exercice qui est plus facile à faire si vous avez l'estomac vide. Les deux exercices qu'on m'a pratiqués aujourd'hui d'ailleurs. Avec l'estomac plein, ça va être plus compliqué, peut-être un peu douloureux. Donc on inspire profondément Satana Ma. On expire complètement Satana Ma. On tient poumons vides et on pompe avec le nombril. C'est-à-dire qu'on étire le nombril vers la colonne vertébrale. En vibrant Satana Ma trois fois. Ok ? Prenez la posture. Les yeux fermés. Regarde au troisième homme. Et vos mains sont en gaine mudra. Pousse contre index sur les genoux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sa-d-nam Merci à vous. Sa-d-nam Si il y en a certains, certaines d'entre vous qui sont vraiment des constipations sévères, j'imagine que vous faites déjà des choses, mais une astuce, c'est un demi-verre de jus de pruneau mélangé à un demi-verre d'eau tiède. C'est très efficace. Ce que vous pouvez mettre en place dans votre alimentation, c'est les graines de l'un doré ou l'aine de grain brun à mélanger dans vos yaourts, la soupe, votre petit-déj. Et par contre, il faut les broyer avant de les consommer. Ça fonctionne très bien. Puis après, il y a des choses comme le psyllium, les graines de chia, qui vont vraiment aider à réguler le transit. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de la force et du courage. Tenez bon. Et je vous dis à après-demain. Et vous avez de quoi pratiquer. Il y a donc ces nouveaux exercices. Je rappelle le nabi-cria, des intestins en bonne santé qui sont dans les vidéos précédentes, et aussi les exercices que j'ai partagés avant-hier. Voilà. Bonne journée. A bientôt. Sa-d-nam